Bonne fin d'après-midi ! J'ai un petit quatrain formé de vers octosyllabique pour vous accueillir. Il y a un quatrain qui a un 4 heures. Et bienvenue dans l'univers des noms et des définitions. Voici donc la récréation où nous jouons à mots couverts. Quant à la présentation des académiciens, j'ai pensé au roi Louis de France. Alors, dans l'équipe A, voici Louis VI, dit le gros Marc Moulin. Ne riez pas Jean-Pierre. Voici Louis V, dit le fédéant. Jean-Pierre Ompier. Louis XV, dit le bien-aimé Jules Metz. Dans l'équipe Z, évidemment la favorite de Louis XV, la marquise de Pompadour qui protégeait les artistes, Soda. Louis XIV, dit le roi soleil, soleil, rat, Égypte, chat. Philippe Gueluc. Louis XV, dit le hutin, c'est-à-dire le cœur et l'heure, jour de guerre. Jean-Jacques Jaspers. Alors, j'ai évidemment une autre marquise, celle de Montespan qui fut favorite de Louis XIV et en eut huit enfants, ce qu'on souhaite à Virginie Svensson. Et vous, Jacques, c'est Louis XVIII, celui qui a été raccourci. Oui, trêve de rappel historique. 16, pardon. Oui, 18. Oui, mais 18 moins 2, ça fait 6. Voilà, exact, exact. Voici notre première rubrique. Une séquence image, une séquence image dont il faut imaginer la suite. Il s'agit d'un match de basket qui se passe aux Etats-Unis. Attention, parce que c'est très court. On lance le ballon et puis on arrête. Que se passe-t-il ensuite ? Quelle est l'action qui suit à vous de la deviner, deux équipes ? Regardez bien. Alors, réfléchissez pendant quelques secondes et puis je vous demanderai à votre avis ce qu'il se passe. Ce sont des images un peu insolites. Drôle, donc c'est pas, il la met dans le panier et puis c'est fini. Encore que, peut-être un jour on sera ça. Alors, équipa, c'est à vous que je demande d'abord. Attention. Nous, on pense que le filet tombe. Le filet tombe, équipe Z. Mais nous avons deux courants. Oui, mais non, vous choisirez le bon. C'est que le panneau se casse. Ou bien que la balle reste sur la tranche du truc. On va vérifier ce qui suit cet arrêt sur image tout de suite. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on pensait. Deux points pour l'équipe Z. Effectivement, le ballon est resté collé. Donc, c'est une bonne vision des choses. Quoi, ça arrive habituellement. Vous vous offrez les épaules, Jean-Jacques. Évidemment. C'est normal. C'est pas normal. C'est une image insolite. On pouvait le deviner en voyant la trajectoire du ballon. Ah, d'accord. Alors, qui dit dictionnaire, dit définition. Voici donc pour vous. Nous allons commencer tout de suite avec un nom propre repris du petit dictionnaire. Je vous rappelle donc que ces noms propres, ces propositions seront illustrées. Qui était ou qui est James Prescott, Jean-Jacques ? James Wilberforce Prescott, 1815-1895, médecin et psychiatre britannique, célèbre pour ses recherches sur l'obsession sexuelle et l'érotomanie, dont il attribuait l'origine à un échauffement excessif des parties sexuelles dues au port du caleçon. Prescott préconisait comme traitement pour les érotomanes, les nymphomanes, etc., de ne pas vêtir la partie inférieure du corps. Curieusement, cette thérapie entraîna des effets exactement opposés à ceux qu'avait prévus Prescott. On l'imagine aisément. Philippe. James Prescott, 1802-1870. Il ne fut pas directeur de la télévision belge. Célèbre ventriloque et pétomane anglais. On ne sut jamais s'il fut plus ventriloque que pétomane ou le contraire, car en artiste complet, il emporta avec lui son secret dans la tombe. Ce qu'on retiendra de lui, c'est qu'il porta l'art pétomaniaque à des sommets jamais atteints depuis. Il péta devant toutes les têtes couronnées de l'époque. Son chef-d'œuvre fut sans doute sa très belle interprétation de la mort du cygne en 1867 à la cour du Danemark. Mais son succès attira les jalousies. Des critiques acerbes prétendirent qu'il voulait péter plus haut que son cul. Jusqu'à cette tragique soirée de 1869 au Vauxhall de Nivelle, où il devait interpréter le canon de Pachelben. De sinistre... Oui, de sinistre de quoi ? Individu. De sinistre d'individu. Le sinistre plaisantin, avant le concert, avait dissous une boîte... Mais enfin, chef, allez. C'est la première fois que je dis ça en public. Le sinistre plaisantin, avant le concert, avait dissous une boîte entière de dragées dans la soupe aux haricots de Prescott. Qui ne se doutait de rien. Qui, ne se doutant de rien, entonna l'hymne à la joie. En guise d'ouverture. Et ce fut le drame. Qui était au premier rang ? Le directeur de la thème. Prescott ne s'en remit jamais et mourut de chagrin quelques mois plus tard. C'est pour ça que je pleure, mais encore aussi. Vous avez raison. Soda, autre chose, peut-être. Eh bien, oui, bon appétit. Oui, bon, 4 heures. C'est le dimanche, la tartorie, etc. Au pruneau. Donc, James Prescott, physicien britannique appelé Jules. Ah bien. Jules, si vous voulez. Jules. Jules. Il étudia la chaleur dégagée par les courants électriques et déterminait l'équivalent mécanique de la calorie. Eh bien, mon cher Jules, les femmes ne vous disent pas merci. Alors, psychiatre, ventriloque, épétomane ou physicien ? Pour James Prescott. Vous choisissez ? On va dire le physicien. Bonne réponse. C'est gagné. C'est le... Vous le voyez, c'est le vrai nom de ce physicien anglais, Jules, la mécanique de la calorie, etc. Vous connaissez donc les Jules, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'un raffé ? Raffé, R-A-P-H-E. Marc ? Lorsqu'il créa sa fameuse créature, le docteur Frankenstein recourut à un raffé. C'est un cerveau qu'on a conservé, qui appartient à quelqu'un et que l'on greffe sur quelqu'un ou un animal à titre expérimental. Bien sûr. Jean-Pierre. Le raffé est la ligne saillante de la peau qui ressemble à une couture. J'ai une citation ici d'un grand couturier, Karl Lagerfeld. La ligne de cette robe ressemble à une raffée. Et M. Véthéo ? C'est tout Karl Lagerfeld. Bien, c'est un instrument de musique à 7, 13 ou 21 cordes qui étaient très en usage en Europe au 16e et 17e siècle. Le corps est en forme de demi-poire et le chevillé est à angle droit sur le manche. C'est un net et le nez. N'est-ce pas ? Bon. C'est beau, hein ? Même si ce n'est pas ça, c'était drôle. Cerveau, ligne ou instrument, équipe Z ? Ce sera la ligne. Oui, c'est la ligne de Jean-Pierre. Oh, c'est la ligne de Jean-Pierre. Nous choisirons la ligne de Jean-Pierre, mais à une condition, c'est qu'il nous montre un exemple. C'est la bonne réponse de toute façon. Allez, vous avez encore gagné. La ligne de Jean-Pierre. Tiens, j'aimerais dire un tout petit mot à des amis dans la maison qui s'appellent des chironistes. Ce sont les personnes qui s'occupent du télétitrage. Il y a beaucoup de TR dedans. Donc, tout c'est quand vous voyez les noms, là, etc., en dessous. Et entre autres, aujourd'hui, Véronique Huibain, qu'on peut applaudir, qui travaille pour nous. C'est un travail très difficile et délicat. Autre personne travaille dans la maison. Oui, pardon ? Non, la manière de se mettre bien avec tout le monde. Chaque dimanche, oui, Marc, vous voulez dire quelque chose ? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il se dit à mon sujet le gros ? Est-ce que vous êtes parti pour tout expliquer ? Mais écoutez, il n'y avait pas assez de Louis pour tout le monde, avec des bonnes choses. Alors, je me suis dit que vous ne m'en voudrez pas. Il y avait Saint-Louis, justement, si. Oui, il y avait Saint-Louis, mais enfin, Marc, je le connais. Alors, elle abandonne quelques instants sa place de télé... Ah oui, Marc à ça. Comparé Marc à Saint-Louis. Sa place à Télé 21, en dessous des journaux télévisés, pour venir nous rejoindre dans la séquence suivante. Bénédicte Robert-Croix, qui s'occupe de traduction gestuelle. Alors, pour nous familiarisés avec ce drôle de vocabulaire, des mots à retrouver. D'abord, l'équipe A, regardez bien. Serpent. C'est quoi, un mot, un verbe ? Non, c'est... C'est deux mains. C'est quelque chose qui résume... Enfin, je ne sais pas. Comment vous expliqueriez ça en parlant... Ah oui, d'accord. Une ascension, un ascenseur. Oui, il y a quelque chose qui monte. Quelque chose qui monte. Oui, visiblement. La fièvre. Très proche. La température. Bonne réponse, Marc l'a dit. Température. Deux points. Alors, vous passez de l'autre côté, et vous faites pour les aides un autre geste. C'est plutôt une attitude. S'ennuyer. Être un peu timoré. Timide. Timide. Bonne réponse. Bravo, vous êtes très fort. Merci. Merci. Collaboration, là, dans l'équipe. Bénédicte, Robert-Froy. Bonne semaine, à dimanche prochain. Et nous allons retrouver les mots envoyés par vous, téléspectateurs. Deux d'entre vous, puisque leurs mots ont été choisis ce dimanche, recevront un bien joli cadeau. N'est-ce pas, Virginie ? Oui, Jacques. Le Petit Larousse en couleur 1992. Une édition de prestige, d'un plus grand format. Un confort de lecture assuré. Alors, M. André Massard nous envoie une carte. Il habite rue Déguezé, numéro 15, 5380 Fernellmont. Et il soumet à vos définitions le mot « koumis ». Avec K et Y, soda. Le koumis, c'est une cérémonie au Maroc. C'est lors d'un dîner, une espèce de cérémonie de bienvenue. Le plus jeune fils de la maison passe parmi les invités et lave les mains des invités à l'aide d'une eau parfumée au jasmin. Ça s'appelle le koumis, cérémonie de bienvenue au Maroc. Bien, Philippe ? Le koumis du turc, koubra-urktri koumis. Littéralement, la bonne drôle histoire qui fait bien beaucoup rigoler. Koumis Abdelkader, chef de la garde du sultan Abdoul Pacha, était connu pour les blagues qu'il racontait à ses soldats lorsque ceux-ci étaient de garde et qu'ils ne pouvaient pas broncher. Abdelkader éprouvait ainsi leur résistance psychologique. Sa plus célèbre histoire est celle-ci. Qu'est-ce qui est rouge, qui a deux roues et qui tourne en rond ? La réponse, littéralement, Strasalunk besnard koubruk. Expression typique, mais intraduisible. Et ou dire des trucs très drôles. On rit probablement en Turquie et dans... Nos amis turcs sont en train de se fendre la gueule. C'est bien, c'est mieux que se fendre la pipe en Turquie. Jean-Jacques. Koumis. Koumis est un mot tartare, comme le steak du même nom. On aurait pu croire que les fiers guerriers de Gengis Khan et de Kublai Khan s'enhardissaient à l'aide de spiritueux relativement corsés. Eh bien non, ils buvaient du lait de jument fermenté, qu'ils appelaient Koumis, car ils voulaient rester capables de conduire leurs chevaux vers les vertes pleines de l'Ouest. Boire ou conquérir, il faut choisir. Lait, blague ou cérémonie ? Vous nous dites ? Le lait, le lait, le lait. Bonne réponse. Lait fermenté de jument, bonne réponse de Jean-Jacques. Quant à Marianne Servais rue Guillaume Charlier, pardon Jean-Jacques, 7500 tournait, elle nous envoie le mot datura. Monsieur Météo, datura. Comment ? Eh bien, datura, pardon. Oui, oui, allez-y. Elle nous l'envoie. C'est une plante à fleurs en cornée, elle est toxique, elle est commune en France, et certaines espèces sont ornementales ou narcotiques. Jean-Pierre ? Datura, du grec daturas, qui veut dire cornée de frites. Le datura est le papier du cornée de frites. Gras, donc un peu gras. Gras, avant, si vous voulez, avant qu'on mette les frites, qu'il n'est pas si gras que ça. Encore, c'est peut-être. Marc. Datura, petit rongeur de l'hémisphère sud, extrêmement friand de graines. Le datura est un véritable fléau pour les récoltes. Alors, rongeur, papier ou plante ? Franchement, la plante, c'est tout à fait plausible, mais peut-être trop. T'as plein de rongeurs ? Moi, plein. Allez. C'est plante ou rongeur. Et nous choisissons, sous la responsabilité de... Je dirais plutôt la plante. Moi, j'irais plutôt la plante. Oui, moi aussi. Alors, on prend la plante. Bonne réponse. C'est gagné. Plante à fleurs en cornée. C'est donc un point supplémentaire pour vous. Notre adresse est utile pour deux choses. La première, c'est ce que vous venez de vivre, des propositions de mots insolites, peu courants. La seconde, c'est pour essayer de deviner l'équipe gagnante du dimanche qui suit. Pour cela, vous nous faites parvenir avant mercredi minuit, une carte avec A ou avec Z après l'émission remise des prix. La semaine prochaine, c'est par exemple un lecteur CD portatif. C'est notre speakrine qui fera ça tout à l'heure. J'ajoute que nous lisons tout votre courrier et que c'est bien agréable. Voici le point commun. Oui, je vous écoute, Philippe. Vous avez vu aujourd'hui déjà le point commun entre Virginie et Jean-Pierre ? Euh, non. Entre plutôt le pull de Virginie et la figure de Jean-Pierre ? Le pull de Virginie. C'est que sur le pull de Virginie, il y a des points blancs, sur la figure de Jean-Pierre, des points noirs. Bon. Oui, quelques petits applaudissements. Non, 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 c'est le pantage intégré. C'est pas vraiment l'humour. C'est pas qu'on ne vous voit pas de près. On peut, on peut. On ne peut pas aller plus près. Alors, quatre personnes, les photos de quatre personnes vont être proposées à vous de deviner, donc les deux équipes, le point commun. Alors, regardez, d'abord, Vanessa Paradis, Edith Piaf, France Gall et Victor Laszlo. C'est donc le point commun entre trois d'entre elles et il y a une intruse. Quelle est-elle ? Elles sont toutes les trois françaises. Elles sont toutes les quatre. Elles sont toutes les quatre chants, donc c'est déjà pas ça. On est d'accord. Elles sont toutes les quatre françaises. Pourquoi ? Elles sont toutes les quatre françaises. Oui, Victor Laszlo est emmené, comme on le sait, en Bretagne. Gainsbourg. Alors, attention, je vais demander d'abord à l'équipe A, le point commun. Vous le notez ? Oui. Vous dites ? Gainsbourg. Gainsbourg et Philippe ? Gainsbourg. Gainsbourg. Alors, attention, expliquez-moi. Sauf Piaf. Sauf Piaf. Bonne réponse, effectivement. Il y en a trois qui ont chanté. On vous applaudit. Toutes les deux équipes. Édith Piaf n'a pas chanté Gainsbourg et mieux, je crois que pour la petite histoire, Serge Gainsbourg a refusé d'écrire pour Édith Piaf qui lui a demandé. Bien fait pour ça, Paul. Alors, après cette petite pause, on revient au vrai dictionnaire, celui des définitions. Qu'est-ce que le lapping ? L-A-2-P-I-N-G. Jean-Jacques. Bravo, Jacques. Jean-Jacques, le lapping. Vas-y, Jean-Jacques. J'entends que mon compagnon est terminé. Oui, il aime bien applaudir. Lapping est un mot lapon, comme beaucoup de mots dans lesquels il y a le radical lap, comme par exemple overlap, lapette, lapereau, zatlap, etc. Le lapping pour les lappons est un traîneau d'assez grande dimension, traîné par des reines. Il y a des courses de lapping lors des grandes réunions annuelles qui se tiennent là-bas et qu'on appelle des congrès de reines, d'ailleurs. C'est ça. Philippe, lapping, en termes de chasse ou comment chasser le lapin en faisant somme toute une bonne action. Le lapin est projeté à 20 mètres de hauteur au moyen d'une catapulte. Le chasseur tire le lapin en vol comme en faisant. Et là où il réalise une bonne action, c'est que s'il l'abat du premier coup, il lui évite la souffrance de s'écraser au sol. Mais les lapins, dit-on, sont en train de préparer la parade. Ils se musclent les oreilles pour pouvoir un jour continuer à voler et qui sait aller se cacher dans un arbre ? C'est mignon. Ah oui, c'est comme ça. C'est mignon aussi. C'est vrai en plus. Ah vraiment. Ça a l'air vrai en plus. Le lapin. Oui, ça d'art. Le lapin, Jacques. C'est un petit peu comme la pub. C'est un petit peu comme la pub, vous voyez une jolie jeune fille tourner sur elle-même et rayer les mailles d'une vilaine patinoire. Le lapin, c'est une finition par rodage d'une surface métallique au moyen d'une poudre abrasive. Ça, ça a l'air faux, ça, tiens. Si elle a... Ça, c'est simple. Si c'est pas ça, et si elle a trouvé ça toute seule, moi, je propose qu'on l'engage tout de suite à la RTBF, qu'on lui fasse signer un contrat en fond du délai. Parce que là, tout à coup, elle fait preuve d'intelligence qui est assez... Vous nous disiez, signe, qu'on allait peut-être un petit peu vite, qu'on doit faire 30 minutes pour l'émission, donc on doit un peu ralentir. Si vous voulez, on peut se mettre pendant quelques minutes, c'est un tout cadeau pour voir ce qu'il y a. Alors, je résume le lapping. Traîneau, chasse, finition. Je sais pas à quoi vous voyez qu'on doit traîner un peu. Traîneau, chasse, finition. Vous choisissez quoi ? Réfléchissez, vous avez tout votre temps. Est-ce qu'après avoir consulté mes camarades, Marc Moulin, je rappelle leur nom, et Jules Metz. Ex-Monsieur Météo. Oh, à ce propos, j'ai appris une bonne nouvelle, que le service commercial RTBF édition allait éditer une cassette souvenir avec les meilleures prévisions de Jules. Ah, ça va bien. Elle a une belle idée. Je crois que ça vous a laissé le temps de réfléchir un peu. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêts. Il faudra la semaine. Finition. Finition. Eh bien, attendez. Je regarde le jury. Attendez, le jury réfléchit. Et là, on entend une voix dans le fond. Oui, criez. Allez, vous avez encore gagné. Ah oui, c'est la bonne réponse. Le jury est à la cafétéria. Ah oui, faisons redescendre le jury de la cafétéria. Alors, la finition par rodage d'une surface métallique, c'est bien entendu le lapping. J'ai un mot perdu. Qu'est-ce qui peut bien m'expliquer ce qu'est un mot perdu ? Philippe, par exemple. C'est quoi, un mot perdu ? Un mot perdu, c'est un mot qu'on ne trouve plus, donc. Mais encore. Dans notre dictionnaire à nous, mais qu'on pourrait peut-être trouver dans le dictionnaire de Jules, qui est plus ancien. Voilà. Ça, c'est possible, effectivement. Premier dictionnaire qu'il a reçu à sa première communion. Oui. Dans la quincaillerie familiale. C'est la boucherie, familiale. Il n'y a plus un seul mot qui est. Un mot qui n'existe plus dans les dictionnaires. Bon, alors, que signifiait donc l'adjectif ébaroui, Marc ? Ébaroui. Abruti, Jacques. Bon, merci. Vous savez bien qu'un jour, il me le dirait. Non, non, non. Ébaroui veut dire littéralement abruti. Charles de Foucault, une petite citation, parce qu'on a un peu le temps. Nous arrivâmes aux abords du mont Cazemal. Le soleil se couche tôt et vite dans cette région du monde. Il était seulement cinq heures et déjà, nous ne distinguions presque plus les visages. Mahmoud, mon guide et interprète fidèle, me désigna un pauvre air des guenillers dont je distinguais la physionomie craintive dans la pénombre crépusculaire. Nous nous approchâmes insensiblement de lui afin de ne pas éveiller sa défiance et sa crainte, mais le pauvre homme était ébaroui. Ce qui est formidable, c'est qu'il improvise. Oui, oui. Il retient, mais non, il connaît par cœur, lui, il a des pans de textes en pied. C'est pour ça qu'il a réussi toutes ces idées. Jean-Pierre Ébaroui. Ébaroui, c'est être étourdi par les sons. J'ai ici une citation d'un film qu'il fallait absolument voir et entendre. Pourquoi ? Expliquez-nous, oui. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je peux quand même dire le titre de ce film. Il s'appelle Tous les matins du monde. C'est très, très bien. Avec qui, entre autres ? Avec Gérard Depardieu et son fils. Ah, Jean-Jacques. C'est cela, oui. Voici la citation. Dès qu'il frôlait son instrument, M. de Sainte-Colombe nous ébarouait des plus beaux sons du monde. Sauf que c'est de l'avion à l'aide de les yeux. Il le fait en direct, hein. M. Météo. Voilà. Bien, moi, je vais être court parce que, hein, il faut rattraper. C'est un terme touarek qui veut dire desséché, fendu par le soleil. Bien. Abruti, étourdi ou desséché. Kipset Z. Oui, vous réfléchissez ? Là, on peut réfléchir. Oui, mais tout. Il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas. Moi, je dirais abruti ou étourdi. Abruti ou étourdi. Oui, moi, je dirais abruti, étourdi ou desséché aussi. Peut-être. Il ne faut négliger aucune possibilité. Effectivement, Jules n'a pas la vie. Maintenant, on doit accélérer. Tu n'avais pas fait, tu n'avais pas démonté tout le mécanisme des émissions de télévision, Philippe Nul. Quand même. C'est du sabotage. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Où on en est pour... Huit. Optons pour la modération. Vous choisissez. La réaction médiane. Eh bien, étourdi. Là, vous vous êtes complètement plantés. Voilà. C'est desséché. Hélas, desséché, pendu par le soleil. Hélas. C'était desséché. Notre numéro de téléphone vous permet d'assister à nos émissions, de rire, de s'amuser, d'applaudir, c'est une expérience qu'il faut tenter au moins une fois dans sa vie. Prochain enregistrement TV, vendredi 24 janvier. Donc, n'hésitez pas à former le 02-737-27-36. Qui se cache sous les traits monstrueusement déformés de cette photo ? Question que je pose tout d'abord à l'équipe A. 30 secondes et 3 points. Ça... Français. Non. Anglais. Non. Américain. Oui. Acteur. Oui. Oui, bon. Deux points. Facile. Je ne connais pas, moi, les trucs. Nicholson. Non. Cherchez, hein. Oui, ben oui, ben oui, mais c'est pas... Un point. Il a tourné dans les séries. Il a tourné dans... Oui, forcément. Vous l'avez trouvé. Tous, hein, font ça. Il vient d'épouser quelqu'un. Oui. Enfin, ça, vous allez dire... Un point, non. Il est chargé. Il est chargé. Il est chargé. Bonne réponse. Ah, si, c'est le dernier point. Non, non. C'est la bonne photo. Il prend de la bonne photo. Ah, bon, c'est pas de point, alors. Un point. Il est chargé au guire, c'est les deux prononciations. Il vient d'épouser Cindy Crawford. Vous avez suivi son mariage. Officier gentleman à bout de souffle, américain gigolo. Il est plus à Cindy que John Crawford. Oui, John Crawford, autre chose. Pas de point pour vous, mais 30 secondes pour un autre monstre et pour l'équipe Z, cette fois. Je réponds aussi par oui ou par non. Ah oui, là. Le bonhomme de neige. Marc Moulin. Français. Attends. Françaises. Un comédien. Josiane Balasco. La réponse. Deux points. Françaises. Chanteuse. Non. Actrice. Oui. Dalle. Oui, ma réponse. Deux points, Béatrice Dalle. On la reconnaît bien. Découverte par Jean-Jacques Bennex, 37'2 le matin, ancien mannequin, la sorcière, etc. Bravo. C'est franchement. Eh bien, Béatrice Dalle augmente sérieusement le score. La solidarité féminine. Oui. C'est tout à fait elle, tu sais. Vous avez suivi le match avec un grand intérêt, Virginie. Quel en est le score ? Eh bien, Jacques, Marc, Jean-Pierre et Jules terminent avec 7 points. Et Soda, Philippe et Jean-Jacques terminent avec 9 points. 10 points, pardon. Bravo. Dès demain... Faites le résumé du feuilleton pour demain. Dès demain en radio à 17h30 sur la Une. Rendez-vous avec le jeu des dictionnaires. Notre invité sera Risse Barrier. Et rendez-vous en télévision la semaine prochaine à la même heure. Le tirage au sort de Décider, c'est gagné. C'est dans quelques secondes. Merci à notre jolie spikrine. Là, on ne s'engage pas. Elles sont toutes jolies. Il y en a une nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?